Bonjour bonjour à tous ses amis, bonjour et bienvenue, je suis très content de vous retrouver, c'est le PAG bien sûr, je vous retrouve sur Xing, The Land Beyond d'aujourd'hui et on va replonger tout de suite dans le troisième monde qu'on avait commencé la dernière fois, on a récupéré le premier quart de symbole, on est à 53% du jeu, donc c'est parfait, on va repartir tout de suite dans le troisième monde qui s'appelle Yaku Lake, et ce monde qui nous raconte donc l'histoire de Mickey, cette pauvre Mickey qui a eu une enfance assez compliquée et qui a décidé donc de quitter le domicile familial où elle vivait avec son père, après que son père se soit mis à s'en prendre à elle quitte le domicile avec son fidèle chien doux et donc on va voir aujourd'hui quel a été le but de cette fuite, alors déjà c'est bien sûr de fuir son père mais pas seulement vous allez voir et on va voir un petit peu comment elle a réussi à survivre toute seule avec son chien dans la nature japonaise puisque vous avez vu qu'on est au Japon, si vous vous souvenez le portrait qu'on a regardé de la mère de Mickey, c'était une femme japonaise, vous voyez bien, les bâtiments sont très japonais et le même là le paysage est aussi japonais donc on est au Japon je pense. Alors on avait débloqué la porte ici la dernière fois et je vous avais dit qu'il fallait qu'on aille faire pleuvoir pour récupérer la première une qui est de l'autre côté là-bas, donc c'est la première étape, on va faire ça et on va regarder un petit peu la suite de l'histoire. Voilà pourquoi je vous disais que le but n'était pas seulement d'échapper à son père donc Mickey a fait ses bagages, elle est partie, elle a emporté Doe avec elle, elle a apparemment planifié sa route, planifié son chemin pour chercher sa mère, voilà, et apprendre de nouvelles choses par la route. Donc voilà, elle a un autre but aussi en faisant ça, c'est d'aller, vu que son père a pété un câble et qu'elle est obligée de le fuir, et bien elle se met en tête d'aller chercher, enfin d'essayer de trouver où se trouve sa maman, tout simplement. C'est une bonne idée en fait, avec son chien qui la protège, ça peut, ça paraît une bonne idée quand même. Alors on va faire pleuvoir tout de suite, alors vous allez voir quand vous faites pleuvoir, donc déjà là, le niveau de l'eau de cette zone va monter, et ça va nous permettre de traverser jusque là-bas, vous voyez, et vous voyez quand il pleut, on a la pluie et la neige en même temps, c'est assez intéressant. Et on va tout de suite donc aller chercher la rune, il faut garder la neige parce qu'on a besoin que la... que l'eau soit transformée en glace pour aller chercher la rune. Voilà, et là on peut y aller tranquillement, vous voyez. Alors, donc c'est la première rune de... C'est la première rune de notre aventure sur Yakulek. Et c'est parfait, ok. Alors, on a, on a, cette fois-ci, on a complètement terminé la zone autour de la maison de Mickey. Et donc on va suivre ses traces, on va voir un petit peu où elle est allée. Pour essayer de trouver sa maman. Alors, déjà on va s'intéresser à cette zone ici. Alors, vous allez voir que le chemin va être un petit peu en deux parties. On a une première zone ici qui va être très linéaire. Et la zone suivante va être beaucoup moins linéaire, vous allez voir. Donc ça va être sympa, j'ai hâte d'y être. Alors là, on va traverser ici. Je vais juste regarder s'il n'y a pas d'autre chose à voir par ici. Alors voilà, le but en fait, ça va être de matérialiser le pont qui est ici. Parce que vous voyez que là, il y a des cordes de chaque côté, mais il n'y a pas de pont. Donc il faut trouver le bouton qui matérialise ce pont. Et le bouton actuellement, il est sous l'eau là-bas. Mais on peut traverser en passant par ici, donc. Utilisons ces blocs de glace. Ces icebergs, on pourrait dire. Pour traverser de l'autre côté. Et là, vous notez au passage, regardez ça là. On a deux autres blocs de glace dans ce sens là. Donc il va falloir, je pense, tourner ce pont. Une fois qu'on aura mis le jour, on pourra tourner ce pont dans l'autre sens pour aller de ce côté. Jusqu'au bouton qui matérialise le pont. Voilà le but. Donc là, on avance de ce côté pour commencer. Et il va falloir également enlever la neige. Puisque là, vous constatez que la cascade est gelée. Et c'est derrière cette cascade qu'on avance vers la suite. Donc d'abord, dans un premier temps, on matérialise le pont là-haut. Et ensuite, on enlève cette cascade. Enfin, on remet la cascade plutôt. Ici, on peut remettre le jour. Est-ce que je le remets ou pas ? Je pense que j'ai besoin de le remettre. Ah oui, si, si, j'ai besoin de le remettre parce que... Le truc ici est de jour. Donc il faut que je remette tout ça. Parfait. Ici, on a un message. Qu'est-ce qui rend une maison maison ? Qu'est-ce qui fait qu'une maison est une maison ? Alors ça, je pense que c'est en rapport avec Mickey, bien sûr, qui est partie chez elle. En emportant juste son chien avec elle. Mais est-ce qu'elle a vraiment besoin de plus de choses que son chien ? Je pense pas. Je pense que son chien est sa maison, maintenant. Voilà. Ça nous invite à nous interroger sur de quoi on a vraiment besoin dans notre maison, vous voyez. Pour appeler un endroit, notre chien, notre maison. Une petite réflexion à avoir là-dessus, je pense. Comment je fais, là ? Il faut que j'aille tourner le pont qui est là-bas. Et ça se passe avec le bouton qui est là. Mais il faut que je redescende le niveau de l'eau. Donc il faut que j'arrête la pluie. Et c'est de ce côté. Donc je vais tomber là. Et on va aller arrêter la pluie. Ça va nous révéler tout ce qu'il y a sous l'eau, là, vous allez voir. Voilà. Ici, on peut désactiver justement la neige pour que la cascade soit traversable juste après. Et là, il faut qu'on aille jusqu'à ce petit bouton qui est là, vous voyez. En tournant le pont. Et le bouton pour tourner le pont, c'est celui qui est là-haut. Alors, est-ce que je peux y aller en restant de ce côté ? Euh... Merde. Est-ce que je peux y aller quand même ou pas ? Je suis obligé, je pense. Mais il faut que je remonte là-haut. J'aurais peut-être... Ah ouais, j'aurais dû... Ouais, j'ai fait une erreur, là. J'aurais dû aller appuyer sur le bouton avant de descendre par ici. Donc il faut que je refasse. Désolé. C'est linéaire, mais il faut quand même faire dans le bon ordre. Donc on retourne là-bas, c'est pas bien grave. Il faut faire attention à ces blocs de glace parce que vous pouvez glisser très facilement des trucs. Voilà. Donc là, on revient là. Je remonte. Voilà, c'est là qu'il fallait que j'aille d'abord, vous voyez. Pour activer le bouton. Qui tourne ça. Et cette fois-ci, j'enlève la pluie et ça sera bon. Ok. Voilà. Et cette fois-ci, on peut aller sur le morceau que je viens de tourner, là. Ici, on fait attention, encore une fois, de ne pas tomber. Ah, oui, j'ai failli glisser, là. Et on va à ce bouton-là qui va matérialiser le pont qui nous intéresse. Et voilà. Et il ne faut pas que j'oublie d'enlever la neige. Ah, voilà. Vous voyez, ça glisse très facilement sur ces trucs. Donc, ça m'a ramené là, tant mieux. Je n'ai pas besoin de retraverser. On enlève la neige. Et ça sera bon. Donc, maintenant, il faut que je remonte là-haut. Enfin, je vais passer par le pont. Logique. Vous voyez que la neige fond petit à petit. Il n'y a pas tout qui disparaît d'un seul coup. C'est progressif. Voilà. Vous voyez ? C'est bien fait, quand même. Très sympa. Alors, ce jeu, en tout cas, est très joli. C'est un jeu qui date de 2017. Donc, on est sur quelque chose de très beau. Voilà. Donc, on a traversé le pont. On a la petite rivière, ici, qui provient de la cascade. Qu'on va devoir traverser. Voilà. La cascade qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ? Là, on y est déjà allé. Et je crois qu'il faut que je mette la nuit. Ouais, je vais aller mettre la nuit. J'en ai besoin. Pour la suite. Parfait. Ok. Donc, passons par la cascade. On passe de ce côté. Et de ce côté, regardez ce qu'on a là. Notre deuxième rune. Alors, vous allez me dire, pour aller la chercher, ça va être un peu compliqué. Mais, pourquoi est-ce que j'ai mis la lune ? Pour ça. Cette porte-là, nous emmène vers la suite de ce monde. Et nous permet également, par la même occasion, d'aller récupérer la rune. On va y aller tout de suite, d'ailleurs. C'est de ce côté. Voilà. Deuxième rune. Ok, parfait. Alors, ici, on a un bouton qui va matérialiser le pont qui est là, pour nous emmener vers la suite. Juste avant, on regarde le message, ici. Un bébé oiseau, un noisillon, doit apprendre à voler ses propres ailes. Et je pense que c'est ce qu'est en train de faire Mickey, bien sûr. Elle est en train de voler ses propres ailes. En fuyant son domicile et en cherchant sa maman. On matérialise le pont. Et on peut avancer. Alors, la suite, c'est par ici. Mais il faut d'abord aller là, parce que vous avez un morceau d'histoire là. Et si vous allez directement là, vous n'êtes pas dans l'ordre. C'est un peu con. Donc, on passe ce pont. Et regardez ce qu'on a là. Voilà l'endroit où on va aller, vous voyez. C'est les petites lumières du village que je vous ai montré depuis la maison de Mickey la dernière fois. Donc, on va aller à peu près dans cette zone là-bas. C'est cool. Je vais remettre le jour. Parce qu'il me semble que j'en ai besoin. Oui, là-bas, vous voyez. Ça, là-bas, vous voyez, le truc. Vous voyez. Là, derrière l'escalier, là, on a un truc qui s'est vidé. Et il faut que ce soit le jour pour que ce truc se vide, bien sûr. Suite de l'histoire. Donc, voilà le plan de Mickey. Et voilà où elle va se rendre pour commencer son voyage. Elle savait que sa maman allait de temps en temps visiter les temples qui étaient justement dans le village que je vous ai montré là-bas. Les endroits où les esprits habitaient et où les noms des ancêtres étaient conservés, étaient gardés. Donc, voilà. C'est le premier objectif de Mickey d'aller vers ces fameux temples parce que sa maman y allait de temps en temps. Donc, on va essayer d'aller là-bas nous aussi, bien sûr. Ok. Donc là, cette fois-ci, on continue ici. Et c'est là que, vous allez voir, on va commencer bientôt la partie non linéaire. Ça, c'est typiquement japonais aussi, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui... Ah non, vous voyez, alors là, on a aussi des runes. En fait, je croyais que c'était du japonais. Mais là, en fait, c'est les runes qu'on collecte. Alors, ça serait intéressant de revenir dans le monde pour voir ce que ça, ça signifie. Et là, vous voyez... Vous voyez ce truc-là ? Un espèce de bassin avec une image à l'intérieur. L'image de ce qu'on a là en bas, vous voyez. Donc, en tombant là-dedans, on va être téléporté jusqu'à cette zone là-bas. Et c'est un... Donc ici, c'est un point de non-retour, en fait, puisque une fois que vous êtes tombé là-dedans et que vous êtes téléporté là-bas, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, il faut faire attention. Et on a une histoire ici. Des lions de métal gardent cet endroit, repoussent le mal année après année. Et avec leur aide, Mickey a réussi à voyager jusqu'à ces temples qu'on a vus là, en s'échappant des démons du passé, de son père, bien sûr. Donc, les lions de métal, ben, on les voit ici. Voilà. Ces lions de métal qui protègent, on dirait, l'entrée vers les temples et vers le petit village qui est là-bas. Donc, Mickey a pu voyager jusqu'à cette zone avec l'aide des lions de métal. Et nous aussi, on va faire pareil, puisqu'il va falloir qu'on tombe là-dedans et vous allez voir qu'on va être téléporté. Et hop, et voilà. C'est pratique, hein ? Alors, je vous montre où on était. Voilà, vous voyez, les lions de métal sont là-haut, là. Voilà. Donc, on était là-haut, voilà, juste ici. Et là, vous voyez qu'on a un autre petit bassin, le même que là-haut. Alors, moi, je pensais que en tombant là-dedans, ça allait me remettre là-haut. En fait, non, pas du tout. Si vous tombez là, ça vous emmène là-bas, je crois. Donc, il faut faire très attention avec ces trucs parce que dès que vous tombez dedans, vous ne pouvez plus revenir en arrière et c'est un peu problématique, oui. Mais bon, ici, on peut faire neiger, ok. Et voilà la zone beaucoup moins linéaire que ce dont je vous parlais. On peut aller là-bas. On a un autre... On a un coffre à trouver. Alors, il va falloir trouver plusieurs de ces coffres, vous voyez, avec des objets à l'intérieur. Ici, on a un message. Colored animals représentent what you must... Donc, des animaux colorés représentent ce que vous devez apprendre ici et ils sont cachés dans des boîtes. Eh bien, les boîtes, c'est les coffres. Celui-là, là. Celui qu'on a vu là-bas. On en a d'autres un petit peu partout. Et à l'intérieur de ces boîtes, on a des animaux colorés qu'il va falloir placer là-haut pour débloquer la porte qui est là. On continue l'histoire. Je n'avais pas été si loin de la maison. Free to play and free to roam around the temples carved in stone all the gateways to the vast unknown. Voilà. Donc, elle n'avait jamais voyagé aussi loin de la maison avant. Elle s'est baladée autour des temples construits dans la pierre. Tous des portails vers l'inconnu. Donc, elle est arrivée ici. On a une rune au milieu, ici, vous voyez. Donc, il va falloir faire ça. Alors, est-ce que je n'irai pas chercher directement le coffre qui est là-bas ? Alors, je vais peut-être vous montrer d'abord à quoi ça va servir. C'est peut-être intéressant. Donc, voilà. Ça, vous voyez, c'est l'endroit où vous arrivez après être tombé dans le bassin, vous voyez. Vous arrivez sur des trucs comme ça, en fait. Voilà. OK. Donc, on a des... On peut faire neiger encore une fois ici et nuit et jour, OK. On a encore un petit portail là-bas. Alors, les portails, justement, est-ce qu'ils ne représentent pas l'endroit où on a des boîtes ? Peut-être. Enfin, non, là, il y en a une et puis on n'a pas de... Non, non, il faut en fait. Alors, voilà. Le bélier a l'énergie, la détermination. Il mène la poursuite. Donc, le bélier, c'est ce qu'on a là-dedans. C'est notre premier animal. Le bélier qui est coloré en bleu, vous voyez. Alors, où est-ce qu'on doit le mettre ? Je vais vous montrer ça tout de suite. On a une autre histoire, mais je ne peux pas la regarder parce que j'ai le bélier dans les mains. Je vais monter vers la porte ici. Vous allez voir que c'est ici que tout va se jouer. Ça, on y regarde après. Et d'ailleurs, on a un petit indice juste là pour bien comprendre ce qu'on doit faire. Les singes aiment être premiers. Donc, voilà. Regardez sur cette porte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 animaux dont le bélier, vous voyez, qui est juste là, qui est bleu. Et on nous a dit sur le message que les singes aiment être premiers. Donc, le singe est ici. C'est le premier qu'il va falloir placer donc dans le premier truc ici. Le bélier, c'est le 2, 3, 4, 5e. Le bélier, c'est le 5e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Le bélier va venir ici. Et vous faites ça. En fait, il y a 5 autres animaux à trouver dans 5 autres boîtes. Et il faut les placer en ordre ici selon l'ordre qu'on vous a dit là avec le petit indice et avec l'ordre qu'il y a sur la porte. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait simple. Mais encore une fois, il faut bien monter jusqu'ici pour savoir quoi faire. Alors, est-ce que... l'histoire qui est là, c'est la suite ou pas ? Non, c'est pas la suite. J'ai manqué... Je crois que c'est l'histoire qui était en bas là que j'ai pas déverrouillée. On va faire dans l'ordre quand même. Ah, celle-là. Donc, Mickey est doux qui explore le monde. Elle avait jamais vu le monde comme ça. Donc, elle peut explorer partout. Elle a un sentiment de liberté. Donc, c'est plutôt cool. Vous voyez que c'est que du positif pour elle, apparemment. Et en plus, elle cherche sa maman. Donc, c'est bien. Mais parfois, elle croise quelqu'un et Dou, son chien, grogne et devient un petit peu nerveux. Donc, pour pas que son père et les gens puissent la retrouver, elle couvre ses traces un petit peu... Enfin, oui. Elle couvre ses traces pour que personne ne puisse la retrouver. Surtout pas son père, bien sûr. Vous voyez que Dou est un petit peu traumatisé par son père. Au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'il grogne et qu'il s'énerve à chaque fois que quelqu'un approche, il défend Mickey. Donc, c'est pas plus mal, en fait. Ok, on avait un message. Il n'y avait pas un message, ici ? Un petit peu plus haut, là. Il y avait un autre message. C'était pour l'animal qui était dans la boîte. Voilà. Là, il y a un message, mais c'est pour l'animal qui est là. Donc, on ne va pas regarder. Je vais aller regarder la suite de l'histoire, là-bas. Vous voyez, encore une fois, les morceaux d'histoire comme ça. Là, par exemple, j'en ai manqué un. Et vous voyez que ça nous montre, en fait, où aller. Donc, c'est très guidé, quand même. Voilà. Donc, ça, encore une fois, c'est pour nous montrer ce qu'on a à faire, ici. Un grand pont de pierre au-dessus du sol. Au fond, une grande porte et une... Enfin, un grand portail et une porte. Donc, c'est la porte avec tous les symboles d'animaux, là. J'ai regardé au-dessus du machin et j'ai vu six créatures encerclées. Donc, voilà. Donc, Mickey est arrivée ici. Elle a vu la porte, là. Et elle a essayé de faire ce qu'on est en train de faire. Oui, tout simplement. Donc, c'est une porte qui doit garder l'entrée d'un temple assez important, je pense. Peut-être qu'il y a sa maman derrière. Ce serait cool. Donc, voilà. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver les autres créatures, les autres boîtes avec les créatures dedans. Alors, justement, cette boîte-là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? La grue apporte la chance, le don de la longévité. cachée dans ses ailes. Donc, on a la grue ici. Pas la grue, l'engin. La grue, l'animal. Voilà. Et la grue, si on regarde la porte, c'est la dernière, celle qui est tout en bas, là, vous voyez. Et donc, elle est sixième. Donc, elle est juste après le bélier. Juste là. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on a vu qu'il y avait des trucs... Est-ce que je peux descendre par là ? Je pense, hein. Non, je vais tomber dans l'eau, merde. On va descendre par là et on va aller chercher les autres animaux. C'est pas linéaire, mais c'est très simple une fois qu'on sait ce qu'il faut faire. Alors, voilà. Il faut que... On va aller de ce côté, là, chercher la... Je sais pas si je peux vous la montrer. Il y a une boîte avec un animal tout en haut, là-haut. Sauf que pour y aller, il faut faire neiger, bien sûr. Donc, on va faire neiger. Et bizarrement, quand on fait neiger, l'eau du bassin, ici, ne gèle pas. Ce qui est un peu pénible parce qu'on peut pas aller chercher la rune. Alors, peut-être que c'est un bassin qui est encerclé, donc qui est chauffé, je sais pas. Ça gèle moins. En fait, ça gèle sur les bords. Ah oui, d'accord, regardez. Apparemment, ça gèle un peu sur les bords. Non, même pas, en fait. Ok. Peut-être que c'est parce que c'est un bassin qui est encerclé, enfermé. Peut-être que c'est pour ça que ça gèle pas, je sais pas. Très bizarre. Ou alors, il est chauffé. Et là, ça nous débloque des petits blocs de glace pour aller jusqu'à l'animal qui est là-bas. Hop. Hop. C'est très joli, hein, encore une fois. Là, on peut enlever le jour. Profite du paysage, quand même. Très joli. Et on grimpe ici pour aller vers notre prochain animal. On peut arrêter la neige ici. Là, on a une petite énigme à faire. Ah, voilà, la deuxième porte avec le symbole. Ok. Alors, ici, la suite. Ah, c'est pas mignon, franchement. La partie la plus dure, c'était la nuit, bien sûr. Quand la nuit arrive, c'est un peu compliqué pour elle. Ils essayaient de trouver un abri à la dernière lumière du jour. Elle regardait les chutes de neige blanches et froides et d'où l'encerclait, enfin, se couchait en l'entourant, vous voyez, pour lui tenir chaud. Oh là là, c'est pas mignon, franchement. Ils sont, ouais. Ils sont chous, tous les deux, quand même. Alors, euh... Ok. Alors là, on peut envoyer des... Ok, alors j'ai pas... Je pensais qu'il y avait un animal ici, mais apparemment pas. Là, c'est pour aller vers la porte qui est là. Alors, ouais. Donc en fait, je pensais qu'il y avait... Ah non, c'est pas... Ah, et là, il y a un message. Peut-être qu'il va nous en dire plus. Certains blocs de glace, sont plus forts, plus durs, qu'il n'y paraît. D'accord. Donc il y a des blocs de glace qui sont mous, et il y en a d'autres qui sont durs. Ah, ça ! Ah ! Alors, est-ce qu'on peut y déplacer, ça ? Donc là, le but, ça va être d'amener, je pense, les blocs sur cette texture-là. Et... Et c'est tout. Alors, est-ce que ça voudrait dire que je peux passer à travers les blocs de glace ? On va tester ça. Ah ! Ah, oui ! Alors, il y en a où vous pouvez avancer. Oui, ça, c'est pas des... C'est pas de la glace, donc on peut traverser comme ça. Est-ce que je peux passer à travers ? Alors, si je vais là, par exemple. Ah ! Alors, celui-là, je peux pas. Est-ce que je peux sur l'autre ? Ah, non, je peux pas, en fait. En fait, j'ai besoin... Donc, celui-là, est-ce qu'il peut aller là ? Ok, bon, celui-là, il est bon, déjà. Et les autres, il faut qu'ils aillent. Ah ! Si je monte là-haut, ça fait quoi ? Ah, il faut faire un passage pour aller jusque là, en fait. d'accord. Donc, celui-là est là, et celui-là, il faudrait le rapprocher, peut-être. Peut-être le mettre là ou là, je pense. Ça va être compliqué, un peu. Ouais. 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 Ces blocs de glace sont un peu pénibles, quand même. À moins que je puisse... Non, celui-là, il est mis, donc je peux plus bouger, celui-là. Il faudrait que j'en mette un. Donc, celui qui était là, en fait, il était bon, je pense. Et celui-là, il faut que je le ravance, mais je peux pas le ravancer, en fait. Ouais, c'est un peu compliqué. Bref, je vais pas faire plus aujourd'hui. En tout cas, le but, c'est clairement d'aller là-haut. Mais je sais même pas si c'est maintenant qu'il faut faire ça, en fait, parce qu'on a des... On a des... Des coffres avec animaux à l'intérieur à trouver. Peut-être qu'il y en a un là-dedans, je sais pas. En tout cas, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé cet épisode, ayez-vous de passer les likes, des commentaires à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour continuer d'avancer dans Xing The Land Beyond et continuer de trouver des coffres avec animaux. Et voilà. Donc, merci à tous les amis et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501